Donc vous avez un onglet pour la classe de 4e A et là vous avez votre document. Quand l'informatique rentre dans les classes, cela s'appelle E-LiCo, les ados découvrent qu'un ordinateur peut servir à autre chose qu'à jouer en ligne ou discuter. Par exemple quand on oublie de prendre ses leçons pendant les cours, on peut aller voir sur E-LiCo pour voir ce qu'on a à faire pour le lendemain. Est-ce que c'est une bonne chose pour toi ? Des fois ça sert. Des fois ? Souvent. Donc souvent les élèves, les profs, les parents peuvent communiquer avec plus de facilité. On met à disposition des élèves à la maison des ressources qu'ils peuvent exploiter à l'issue d'un cours. Dans différentes matières, un professeur par exemple en physique peut mettre un lien pour aller voir une expérience sur internet. C'est aussi le cahier de texte numérique en ligne. Comme ça les parents peuvent voir toutes les leçons qu'il y a à faire. Et oui, fini le j'ai rien pour demain. L'occasion pour les parents eux aussi de mieux suivre les programmes. Alors E-LiCo présagerait-il des pratiques pédagogiques du futur ? Pour l'équipe d'encadrement, en tout cas, c'est tout sauf un gadget. Pas du tout. Au contraire, on est beaucoup plus performant dans notre relation avec les enseignants, dans notre relation avec les familles. On est beaucoup plus efficace. On peut aider les élèves dans leurs difficultés. On peut les coacher. On peut les rediriger. On peut aussi conseiller les parents. On peut donner plein d'informations que l'on ne pouvait pas faire avant. Et sur les 460 élèves, 95% ont un ordinateur chez eux. Pour les autres, le matériel du collège leur est proposé en priorité. On peut donner plein d'informations que l'on ne pouvait pas faire avant.